Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 18 août 2013, Asfax mise en échec d'une tentative d'immigration illégale de 198 étrangers. Le syndicat national des journalistes tunisiens annonce la création d'un observatoire de la déontologie du travail journalistique. Dans la suite de l'actualité, le ministère de la Culture a entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de Nasruddin Sahili. Et à l'étranger, en Égypte, l'Union européenne va réexaminer urgentement ses relations avec le pays. Les unités de la garde maritime de Asfax ont réussi hier à mettre en échec une tentative d'immigration illégale. Le bateau qui transportait à son bord 198 étrangers de nationalités syriennes et africaines avait passé les frontières de manière illégale en direction de Lampadoza. Une source sécuritaire a affirmé entre correspondants que les passagers de ce bateau ont été transférés à Tunis pour les nécessités de l'enquête. Le porte-parole d'État, Mohamed Ben-Nour, a déclaré hier samedi 17 août que l'attachement de Nahda à un gouvernement d'union nationale est un obstacle sur la voie menant à l'issue de crises. Mohamed Ben-Nour a également appelé à un dialogue sans condition préalable entre les partis concernés. Quelques jours après que le président de Nahda, Rachel Rannouchi, ait réaffirmé la volonté de son parti de former un gouvernement d'union représentatif des partis. La présidente du gouvernement condamne samedi 17 août dans un communiqué l'agression physique et verbale d'un groupe de journalistes de la télévision nationale de Jawora FM et de Tunisia News Network TTN pendant la couverture du rassemblement de protestations de vendredi devant le théâtre municipal de Tunis. La présidente du gouvernement exprime son soutien total à l'ensemble de la profession journalistique et son régé de toutes les formes de violences perpétrées à l'encontre des journalistes et dans l'exercice de leur métier. Appelant l'ensemble des partis à aider les journalistes à remplir leur mission, la présidence du gouvernement assure être engagée à appliquer la loi pour sanctionner quiconque pratique la violence ou en fait l'apologie. Le syndicat national des journalistes tunisiens a annoncé la création d'un observatoire de la déontologie du travail journalistique et des pratiques de l'information. Dans un communiqué, le syndicat national des journalistes tunisiens a ajouté que la présidence et la gestion de l'observatoire a été accordée au rédacteur en chef du quotidien en langue arabe Sabeh, Jamel Din Bouriga. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Culture annonce avoir entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de Nasreddin Sahili, auteur d'une agression verbale et physique lâche sur le ministre Mehdi Mabrouk. Le ministère de la Culture affirme que Mehdi Mabrouk n'était pas escorté au moment de l'agression alors que le ministre avait fait le déplacement à la Maison de la Culture Ibn Khaldun pour l'arbaïnaï du comédien Azouz Shinéoui. Selon le communiqué, Nasreddin Sahili a filmé la scène de l'agression avec la complicité d'un autre individu dans le but de porter atteinte à la symbolique du ministre et l'agression commise hier est un dangereux précédent en Tunisie. Dans l'actualité internationale, les dirigeants de l'Union Européenne Herman Van Rampuy et José Manuel Barroso ont averti dimanche le gouvernement égyptien que l'Union Européenne était prête à réexaminer ses relations avec ce pays si la violence ne cesse pas. Le président de l'Union Européenne et celui de la Commission Européenne avertissent dans un long communiqué qu'une nouvelle escalade dans la violence pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour l'Egypte et la région et estiment que la responsabilité d'un retour au calme revient à l'armée et au gouvernement. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve quant à moi mardi soir pour un nouveau flash et demain soir vous avez rendez-vous avec Emine Amerdi. Bonne fin de soirée sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501